Trace à Nel, au pied de la montagne noire. Et un départ sous la pluie, hein ? Quoique non, en fait... Ben voilà, là, de nouveau le soleil. On ne comprend rien. On appelle ça... Le printemps, je crois. Et on appelle ça aussi les giboulées. Je suis parti dans un paysage de campagne, mais autour de moi, la végétation se transforme progressivement pour devenir ensuite un milieu étrangement familier. Alors du ciste, du buis, du chêne vert, on a du genévrier de Phénicie, du genévrier oxycède. On se sent vraiment dans un environnement de garrigue, malgré ce côté montagnard. Car la montagne noire a cette faculté de jouer sur les deux tableaux en même temps, rappelant que la Méditerranée n'est pas si loin que ça, mais que le pic de Nord, son point culminant, est là lui aussi pour l'influence continentale. Et la rigueur continentale, on la ressent particulièrement bien aujourd'hui sur le sentier balisé, promenade et randonnée, de ce massif à cheval sur quatre départements. Ici et là, par petites touches discrètes et malgré une ambiance encore hivernale, le printemps commence à faire son apparition, comme en témoignent ces asphodelles en pleine floraison. C'élevant jusqu'à 1200 mètres d'altitude, la montagne noire est un massif ancien dont la création remonte à plus de 300 millions d'années. Pour les géologues, c'est une formation aux caractéristiques étonnantes. Pour le néophyte, en revanche, c'est un véritable casse-tête chinois. Alors la géologie de la montagne noire est extrêmement complexe. Pour faire un peu plus simple, on va dire qu'on se trouve ici en face sud, sur des bancs calcaires d'environ 40 millions d'années. Alors ces bancs calcaires, sous l'action de l'eau, ont été dissous, alors effectivement, bien sûr, à l'échelle géologique des temps. Et ils ont formé ici tout un réseau de cavités souterraines qu'on appelle un réseau karstique. D'où la présence de ces nombreuses grottes, jusqu'à 100, qu'on recense ici, dans la région de la montagne noire. Parmi elles, la grotte de Koroluna, le fameux gouffre de Cabrispine, hors de notre itinéraire, et la grotte du Maki, dont il est possible d'explorer l'entrée, à condition de ne pas faire comme moi, en oubliant votre lampe frontale. Alors le lieu a également été le théâtre d'un drame terrible, puisque le 8 août 1944, Antoine Armagnac et 47 de ses hommes ont littéralement été massacrés par les soldats allemands. Un hommage à la résistance marquée qu'on retrouve au fil de l'itinéraire. Il y a également un mémorial qui a été mis en place à l'intérieur de la grotte, pour se souvenir de ces moments difficiles, qui ont tendance, malheureusement, à tomber dans l'oubli aujourd'hui. Un travail de mémoire, pour rappeler que l'histoire a aussi frappé durement ces lieux, parcourus aujourd'hui par les randonneurs, en quête d'espace et de nature. Je poursuis mon chemin en met le vent encore et encore en direction du roc de l'aigle, à 685 mètres d'altitude, sur un chemin de dalle calcaire à l'inclinaison peu marquée. La météo se durcit, et je me retrouve assez rapidement au cœur de la tourment. En sacrée condition, sur les hauteurs, je me fais cueillir par le vent et la pluie, alors que je suis en approche de la petite crête, qui va m'amener au sommet de ce fameux roc de l'aigle. Pas moyen d'échapper à la tempête, et absolument rien pour se protéger au sommet. Il va falloir faire face à ces averses de pluie, portées rapidement par un vent violent venu du nord. Toute la plaine de l'Aude est noyée par les giboulets. A l'horizon des nuages, le sommet du canigou encore enneigé veille, pareil à une centinaire. Ah des conditions pas faciles là, au sommet du roc de l'aigle ! Le matériel est mis aussi balotté par les éléments, mais la situation s'améliore aussi rapidement qu'elle s'était dégradée. En quelques coups de vent, le ciel bleu refait son apparition sur la montagne noire. Cabrispine réapparaît à mes pieds, surmontée d'un énorme arc-en-ciel. Et l'itinéraire de retour, de se dérouler sans encombre à travers la végétation et sous un soleil retrouvé. Ouf ! De quoi en finir sereinement. Dans le prochain épisode, direction les plaines et les coteaux cultivés de Montréal et de ses environs. Le long des balises du GR 78, je vous emmènerai sur les traces de Saint-Dominique. A suivre dès le 14 septembre sur www.carnetsderando.com Et le calcaire, sous l'effet et l'action de l'eau, donc bien sûr à l'échelle géologique, il a tété progressivement. Il a tété, or c'est de sa liaison ! Putain ! Il a tété, là il n'a pas de tuté. Mais merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada